Sur ce, eh bien, Kenney, maman ? Eh bien, merci beaucoup, merci à vous, n'oubliez pas le panolo, enfin, je vous le dis comme ça, mais je sais que vous alliez y penser, bien sûr ! N'inquiète pas, j'en doute pas un seul instant. Eh bien, éclatez-vous, merci pour ce commentaire d'ores et déjà, et à tout à l'heure ! Merci à vous ! Bonjour le French Restream, bonjour les Summer Games on Quick, les jeux de l'été qui vont vite, j'espère que vous allez bien, on va faire un peu de sport avec Kenney, avec vous aujourd'hui. On va parler de... On fait expo à 3h du matin parce que c'est tout à fait le meilleur moment pour faire ça. Exactement, il n'y a pas de mauvais moment pour faire du sport, donc on a décidé que ce serait à 3h23 du matin. On commence gentiment, juste ces petits calibrages, on est du coup sur Ring Fit Adventure, qui est un jeu très sympa. Vous savez, sur les consoles Nintendo, on a souvent un jeu un peu gimmick qui vient tester les manettes et tout ça. Ring Fit, c'est le jeu de sport, très sympathique au demeurant. Là, on est en train de calibrer tout ça bien. parce que nous sommes sur la... Je vais avoir besoin de ton aide, la maman, je n'ai plus le nom. Je ne sais pas ce que tu cherches. Je cherche le nom de la catégorie. Ah, Intensity 30, Restricted, et on va faire juste le monde 1. Voilà, donc besoin de faire les bonnes calibrations, parce que comme on est en Restricted, Restricted, pourquoi ? C'est juste qu'on doit jouer au jeu correctement, en fait. Donc, quitte à jouer au jeu correctement, on utilise les bonnes pressions, on montre sa vraie force, et on va souffrir. Voilà, globalement... Ça va que là, on est sur World 1, on est le premier monde, on a juste à faire ça. C'est pour ça que ça dure 20 minutes. Parce que vous pouvez vous amuser, si vous voulez, à speedrunner le jeu en entier, en Intentité maximale. Ça va vous prendre 12 heures minimum. Mais c'est possible. Oui, bien sûr. J'espère que vous êtes endurant, bien sûr, évidemment. Ah oui, effectivement, j'entends de voir que le runner fait ça avec un masque. On va commencer en 3, 2, 1, go ! Ok, et on est parti. Donc, la catégorie, comme on le disait, c'est Beat World 1. Donc, on va juste faire le premier monde. Globalement, il va y avoir 3 niveaux à faire. Donc, ça va être assez rapide. On a un estimate à 20 minutes environ. Et on va commencer direct. Donc, vas-y, vas-y, parle. Ouais, on voit que là, déjà, on a des grandes lambées, et on a des grandes pressions. En fait, là, le but, ça va être de grind autant d'expérience que possible. Parce qu'en fait, chaque mouvement vous fait gagner un petit peu d'expérience. Et donc, là, on va bolosser la nature avec nos pressions de ring. Et d'ailleurs, au passage, on va également faire le niveau 2 fois. Parce que dans le premier niveau, on se balade juste. On apprend un petit peu comment le monde fonctionne. et il va nous falloir arriver à un certain niveau précis avant le premier combat qui n'arrivons que au niveau 2. Donc, voilà. On marche, on marche. Tout à fait. Du coup, pour expliquer un petit peu le gameplay de Ring Fit Adventure de base, on a un contrôleur qui est un anneau, tout simplement, que vous apercevez très bien entre les mains du runner. Et on a un deuxième contrôleur qui est au niveau de la cuisse. Donc, là, on ne le voit pas. J'imagine que ça doit être sous son short. Et donc, on fait des petits exercices au fur et à mesure du niveau. Donc, là, on doit monter les escaliers. Donc, montez le genou. Sachant que c'est ce qu'il fait depuis le début de la run parce que ça donne plus d'expérience. Oui, tout à fait. Normalement, vous avez le droit de juste faire des petites foulées dans le jeu normal, rassurez-vous. Oui, on n'est pas obligé de monter les genoux aussi à chaque fois. Mais donc, ouais, du coup, Ring Fit Adventure qui est un jeu qui vous permet de faire un peu de sport. Moi, personnellement, en termes d'expérience perso, j'ai plutôt bien aimé. J'ai trouvé que ça faisait plutôt bien travailler, mine de rien. Surtout que là, on ne se rend pas compte, mais on est en intensité 30. Donc, l'intensité 30, c'est l'intensité maximale. Donc, ça demande vraiment d'avoir les biceps qu'il faut parce que ce n'est pas forcément gratos physiquement parlant. ou quoi ? Ah non, vous allez su et vous allez avoir le BPM qui monte. Ça, c'est une certitude. Mais vraiment, le jeu est honnêtement très sympa dans ses mécaniques. Parce que... Ce que vous ne savez peut-être pas si vous ne connaissez pas le jeu, c'est un RPG tour par tour. Oui. Oui, mesdames et messieurs. C'est le meilleur Final Fantasy, honnêtement. Exactement. Mais... Donc là, on est déjà niveau 3. Alors, ce que je disais un petit peu plus tôt, là, on va refaire le premier niveau parce qu'en fait, on veut atteindre le niveau 5. Qu'est-ce qui se passe au niveau 5 ? Qu'est-ce que tu te souviens de ce qui se passe ? Tout à fait. Au niveau 5, on va débloquer... On ne l'a pas vu encore parce que là, on est au premier niveau. mais comme le disait Ken May juste avant, c'est un jeu tour par tour normalement. Donc, on va avoir des combats, on va avoir des petits bastons contre des haltères et autres... Je ne sais pas comment on appelle ces outils-là, mais autre truc pour être stockos, quoi. Et on va avoir le droit à plusieurs attaques. On a des attaques qui vont plutôt nous faire travailler les bras, des attaques qui vont plutôt nous faire travailler les jambes. Et on va avoir un type d'attaque un peu détente, un peu yoga, un peu... Voilà. Et c'est cette attaque-là qu'on va vouloir débloquer. Mec, je suis un peu dessus. Ça a oublié les exercices les plus importants. Je vais citer les bras et les jambes de yoga, mais est-ce que tu as pensé à tes abdos ? C'est vrai, les abdos. Ah, ça a oublié les abdos. Autant pour moi. Non, effectivement, il y a 4 types d'exercices et ils sont très sympas. Franchement, en général, bien indiqué. il y a un code couleur qui est associé à chaque type d'exercice. Et en fonction de la couleur de l'ennemi, si vous faites face à un ennemi vert, il ne va pas aimer les exercices de yoga. Les exercices de yoga qui sont des exercices verts. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ils se sont dit que fitness et RPG, ça allait bien matcher, mais ils ont eu raison. Franchement, mine de rien, le jeu est vachement agréable et ça donne un petit peu pour les gens qui ont la flemme de faire du sport, c'est normal. No shame, on est tous dans le même bateau. Franchement, ça booste pas mal. J'ai bien aimé personnellement jouer à ça. Et donc, on a quitté le premier niveau avant d'arriver à la fin parce qu'on va avoir assez d'XP pour pouvoir enchaîner. voilà. Oui, parce qu'on a commencé à expliquer le principe de combat qu'il va y avoir différents types d'attaques, mais du coup, on n'a pas fini d'expliquer pourquoi on voulait arriver au niveau 5. Ah bon ? Bon, bah... Mais non, nous avons oublié parce que pourquoi être logique ? Non, mais en fait, effectivement, à partir du niveau 5, ce qui va se passer, c'est que voilà, on obtient des nouvelles attaques, on va dire, on obtient des différents mouvements et ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez changer votre set de mouvements. Vous pouvez en avoir de plus en plus histoire d'avoir un éventail d'attaques variées ou vous pouvez décider de n'en avoir tiens, c'est ce qu'on va faire. C'est vrai que de base, c'est un peu contre-productif. On a plutôt tendance à se dire, bah attends, je vais prendre une attaque jaune, une attaque bleue, une attaque rouge, une attaque verte, comme ça, peu importe l'ennemi, j'aurai toujours un truc. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a une attaque qui va plus vite que les autres à exécuter et donc c'est celle-là qu'on va spammer tout simplement. Notamment là, on va utiliser la poussée qui est en fait un saut, la poussée vers le bas, vous dirigez votre ring vers le bas et j'ai entendu que le premier ennemi arrive. premier combat contre les petites pépettes. Regardez comment ils sont très choupignons ! Et surtout, je vous invite à les observer pendant qu'ils se font... Parce qu'en fait, vous allez le voir, je l'ai décrit pendant que le PMT nous parle, mais en fait, vous allez effectuer le mouvement, ça va s'afficher sur l'écran et vous allez voir le monstre en fait, voir sa mort arriver, voir l'attaque qui s'apprête à le taper et vous le voyez qui commence à trembler en mode. Mais je vais me faire taper, mais c'est pas gentil ! Voilà. Et chaque ennemi a une animation différente et c'est très sympa. Et donc là, voilà, nous sommes sur la posture de la chaise qui est le premier mouvement de yoga. Et les mouvements de yoga sont un peu particuliers puisque globalement, tous les mouvements dans Ring Fit, l'idée c'est d'arriver au maximum de la force pour avoir des attaques efficaces. Vous voyez, il y a les cheveux qui brillent, on l'a vu, une ou deux fois. Mais normalement, vous avez les cheveux qui sont en flamme et vous avez une super flamme quand vous êtes au maximum. Et dans les trois autres types d'exercices qui ne sont pas des exercices de yoga, vous arrivez à atteindre votre maximum quand vous vraiment vous donnez le maximum. Alors que les exercices de yoga, au contraire, il faut plutôt être en douceur, il faut prendre votre temps et du coup, il faut juste attendre que le... Enfin, vous faites quand même un petit peu le mouvement mais il suffit de faire le mouvement et du rendre mini timer ce qui fait que les attaques sont un peu plus rapides et peut-être, ça c'est une supposition de ma part, un petit peu moins énergivore. un petit peu moins énergivore. Il va être en douceur parce qu'il est beaucoup plus rapide. Et vous voyez, on a eu un grand instant, on voit les cheveux qui sont vraiment froufous, c'est de me flamme. Un truc que je n'ai pas ajouté et qui est tenté d'être prêt, c'est que vous obtenez le maximum de dégâts sur vos attaques quand vous avez cette chevelure. sur les techniques de yoga, vous avez deux, trois petites frames avant la fin de ce temps imparti avant d'avoir le maximum de dégâts où il considère que vous avez obtenu, c'est bon, ça ne s'affiche pas dans vos cheveux mais c'est bon, vous avez le max de dégâts et du coup, le runner va tenter d'arriver à ce sweet, sweet spot. Petite touche douce pour réussir à avoir plus de dégâts possibles, ce qui est compliqué. Comme tu le disais, ça se joue en frame, donc évidemment, c'est compliqué. On n'a pas expliqué la défense contre les ennemis. Je te laisse. C'est vrai, oui. Donc là, comme on disait, c'est au tour par tour. Donc là, on est en phase d'attaque, on a choisi la posture de la chaise, le joueur ne refait pas l'histoire. Mais à son tour, le petit bonhomme en phase va avoir le droit d'attaquer. Et évidemment, quand il faut se défendre, on n'a qu'une seule défense, c'est nos propres muscles. Et donc, on va utiliser notre ceinture abdominale. On l'a vu très rapidement tout à l'heure, on va le revoir là à la fin de cette phase d'attaque. Mais oui, il faut serrer l'anneau fort contre notre ceinture abdominale pour tanker au maximum. Tandis que la RNG vient nous embêter et nous empêcher de voir l'attaque. Ah bah non ! Je suis bête ! Parce que... Sur les abdos. Donc, pour gagner du temps, on va très rapidement presser l'anneau contre nos abdos. Et au lieu de... de contrer, on va relâcher tout de suite quitte à prendre le max de dégâts. Mais en fait, ça nous fait gagner du temps parce que du coup, on prend des dégâts tout de suite plutôt que de laisser attaquer l'ennemi. Normalement, l'ennemi nous met un coup de tête et genre ça résiste et tout machin. Mais comme on relâche tout de suite, on prend direct les dégâts et on gagne un petit peu de temps. On demande dans le chat si la posture de la chaise c'est la meilleure attaque du jeu. En fait, dans cette catégorie, ça va l'être parce que c'est l'attaque qui est la plus rapide à exécuter et on n'a pas forcément besoin d'attaque super balèze. Sur des runs plus longues, donc dans les catégories, là on est World 1, il y a World 5, World 10, il y a tous les mondes donc ça va jusqu'à 25. En fonction de la catégorie, on ne va pas utiliser les mêmes attaques parce qu'il y a certaines attaques qu'on débloque un peu plus tard, etc. Donc on ne peut pas vraiment dire que c'est la meilleure attaque du jeu mais c'est la plus optimale pour cette catégorie-là en tout cas. Non, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent en fait à faire en sorte d'avoir plein de mouvements différents et de faire en sorte qu'il y ait des attaques qui deviennent plus fortes parce qu'il y a un niveau plus un, plus six, plus ça. Mais il y a quand même moyen d'avoir une variété de l'exercice. Et tandis que là, on a une montée d'escalier. Alors dans l'idée, ça ne s'est pas fait, dans l'idée, on allait essayer de faire un saut pour quand on fait un saut et qu'on a un petit peu de vitesse, on garde l'inertie. Et normalement, quand on touche l'escalier, on a une ou deux frames encore pour toucher l'escalier, si on ressaut immédiatement, on gagne énormément de hauteur et on garde quand même une bonne partie de l'inertie. Et donc l'idée, c'était de faire des sauts comme ça pour manger le plus possible de l'escalier. Voilà. Et si vous ne réussissez pas, vous faites des levées de genoux. Et donc, le grand méchant du jeu, très énervé, très musclé, très stokos. Évidemment, on va devoir se fight contre cette... Oh là là, mais... Cette montagne de muscles ! Mais regardez-moi, ses biceps ! Tous les biceps, les pectoraux, les quadriceps ! Oh my god ! Comment on va t'en faire ? Alors, un truc que vous avez peut-être remarqué quand on est passé niveau 6, c'est qu'on a gagné un cœur. Ce cœur va nous être très utile. Histoire de ne pas mourir. Tout à fait, parce que nous, on est là, on spam la chaise, mais du coup, ça veut dire qu'on n'a qu'une seule attaque. Et en fait, il s'avère que... On ne l'a pas vu pour l'instant, mais les attaques, tu vas avoir un cooldown. Donc ça veut dire que normalement, on n'est pas censé pouvoir spammer la même attaque à tous les tours. Mais là, on n'a qu'une seule attaque. Donc ça veut dire qu'on va faire notre fameux coup de la chaise. On dirait une technique interdite de catch. Donc on fait le coup de la chaise. Mais au tour suivant, on ne pourra pas le refaire. Et du coup, on va se faire taper deux fois par l'ennemi. Et donc, notre nombre de cœurs est très important. C'est calculé à la frame, comme on dit. Sachant que voilà, ça va être d'autant plus important que comme d'habitude, il va y avoir des moments où on ne va pas... Voilà, on va prendre le coup. Il y a des fois, on va le tanker. Et du coup, quand on le tank, en fait, parce que la pression abdominale, c'est pas juste que vous pressez une fois. Et voilà, il faut la tenir. Évidemment. Oh oui, ce gonflage de bicep ! Ça, c'est une bonne... Enfin, ça fait partie des bonnes RNG puisque... Fort heureusement, l'ennemi ne va pas toujours nous attaquer. Parfois, il fait le beau. Parfois, il va dire « Ah, je suis tout flaguette ! » Ça nous arrange puisque du coup, c'est des moments où il ne met pas de coup. On va espérer qu'il y en ait un peu plus qu'un, mais normalement, tout est calculé. Alors non, il n'a pas skip le leg day. C'est juste que... Regarde bien, il y a de magnifiques quadriceps. C'est juste que, pour une raison de chara design, ils ont décidé que les bras étaient plus importants. Mais non ! Il te met un coup de pied et tu t'envoles jusqu'à Neptune. Ah, voilà ! Voilà à quoi ça ressemble quand vous parliez une attaque. pour parler un petit peu de la catégorie, parce que c'est vrai qu'on a parlé assez rapidement, vous voyez qu'il y a marqué « Restricted ». Ce que ça veut dire « Restricted », ça veut juste dire qu'on fait le jeu comme il est censé être fait. Donc en courant vraiment, en plaquant vraiment l'anneau contre nous pour tanker, en faisant vraiment le truc de la chaise, etc. Il y a une catégorie aussi « Unrestricted » où on va un peu manipuler le setup de l'anneau et tout et où on ne fait pas vraiment les vrais mouvements, on va plutôt agiter le Joy-Con pour faire la marche et ce genre de choses. Mais en réalité, ça change. Les jeux comme ça avec la Wii, vous connaissez les bails. Oui, voilà. Vous connaissez les bails de Nange et la Flemme. Dès qu'il y a un truc de mouvement, forcément, on peut abuser. C'est un petit peu ce qu'on voit aussi avec les jeux VR d'une certaine manière. Mais du coup, le World Record sur la catégorie qu'on est en train de voir, il est de 16 minutes 0,3 donc plutôt bon temps. Il s'est foutu pour le World Record ! Aïe, aïe, aïe ! Mais dans la catégorie Unrestricted où on peut faire un peu ce qu'on veut et on manipule, il n'y a que 8 secondes de moins, 15 minutes 55. Finalement, il n'y a pas tant d'écart que ça entre quand on se fout de la gueule du jeu et quand on joue vraiment. Au niveau de notre ami Wercsel, Wercsel qui nous vient de Floride, un runner 2, surtout Ring Fit et de Sonic Adventure 2. Il a un PB 17 minutes 17. Est-ce qu'on est toujours en PB Pay ? Je ne sais pas quoi. En vrai, de vrai... Non, je ne pense pas. Il reste trop de vie. Il faut encore deux attaques. Je ne pense pas qu'il finisse sur ce... Malheureusement, il ne finira pas sur cette attaque. il faut encore un petit coup de plus. Sachant que là, normalement, je suis en train de voir ses cœurs. S'il ne dit pas de bêtises, c'est en huitième, on va dire. parce que vous avez... Là, techniquement, le quart au droit de son dernier cœur n'est pas entièrement consommé. Je crois que c'est en huitième où c'est encore pire que ça et je n'ai plus tout à fait les détails, mais on va finir avec un quart de cœur. Normalement, il devrait nous attaquer. Oh là là ! Le flex fatal ! Arrête de flex, mec ! Ah bah oui, mais oui, je suis bête. Et oui, parce que du coup, il attaque deux fois. Et oui. Et bah heureusement, voilà. La sangle de jambe, elle est légite. Il semblerait, c'est juste qu'il a une sorte de bermuda où le cal... je vais dire le calce, pardon, le short est suffisamment large pour être passée en dessous du pantal... pour que la sangle soit passée en dessous du pantal... Parce que là, je crois que ma phrase n'avait plus aucun sens. Non, la sangle est bien sous le short, ne vous inquiétez pas. Pardonnez-la. Pardonnez-la, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Et donc, on va arriver à la fin. Ça va bientôt être le time de ce premier bonus game. C'est pas encore le time parce qu'il va rester encore une action très importante. Puisqu'à la fin de chaque niveau, vous fêtez votre victoire avec un mini squat et une extension. et je peux vous dire, pour avoir joué au jeu, je ne sais pas pour toi, maman, mais moi, je trouve que c'est un moment... C'est incroyable. Ouais, c'est vraiment... Tu la sens au fond ton être, la victoire. Et c'est le time. J'allais te dire la même chose. Effectivement, la pose de la victoire à la fin, c'est vraiment incroyable. Et donc, time pour notre ami. 18 minutes 45. Après, 50 secondes derrière son PB. c'est plutôt pas mal un point de titre au marathon. Oui, il check le bout. Ah, il va regarder. Parce qu'à chaque fin de niveau, on vous propose « Hé, tu veux vérifier ton BPM ? » Et bon, alors, soit vous avez bien réglé l'intensité de niveau et ça va être modéré, ça va être 130, 140. Là, je pense qu'on est sur un bon 150, vu les variations. Ça va pas marcher. Parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais intensité 30, c'est quand même vraiment hard. Moi, perso, quand j'ai fait le jeu, je l'ai fait en intensité 20 et sans me vanter, je suis plutôt sportif de base. Mais voilà, c'était bien. Mais du coup, 30, c'est quand même vénère. Let's go ! Aïe, 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 162 BPM. Là, le jeu, il vous dit « Ah ouais, tu bosses bien là. » Là, prends une pause. Voilà ! Franchement, le jeu est très... En vrai, le jeu se prend sérieusement pour un jeu qui est là pour vous aider à faire un peu de sport, à être un peu fit. Et franchement, c'est super cool. Ouais, franchement, le jeu est bien fait et si jamais vous avez envie de faire un peu de sport et de vous challenger avec quelque chose, je pense que Ring Fit, c'est vraiment... Enfin, moi, ça m'a surpris personnellement vu comment c'était bien foutu. C'est vraiment un bon truc pour se lancer un peu. Et puis, en même temps, ça vous fait... ça vous fait jouer un petit peu. Et au-delà de ça, donc là, on a vu le mode aventure, mais il y a aussi d'autres petits mods à côté. Il y a plein de petits jeux. Là, on a vraiment juste vu le premier monde et la grosse surface de ce qu'il y a dans le jeu. Mais il y a vraiment pas mal de trucs. C'est vraiment assez profond, mine de rien. donc n'hésitez pas à l'acheter. N'hésitez pas à bouger vos boules. Et les autres parties du corps aussi. Ouais, mais le boule aussi. Il faut parler de l'agilité de son bassin. C'est très important. Sinon, après, vous allez voir le bloquer. Ça va être compliqué quand vous allez vieillir. Non, franchement, bougez vos boules. We're at...